Vous en avez rêvé ? Vous l'avez dit et répété, mais cette fois c'est sûr, votre salle de bain va être rénovée. Hop, 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 hop ! On s'emballe pas, on prend une grande respiration et on fait le point. Avant toute chose, sachez qu'il existe deux types de rénovation. La rénovation partielle avec un minimum de travaux, mais ça on l'a déjà vu dans la vidéo « Relooker sa salle de bain sans tout casser ». Alors, si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'y aller. Et la rénovation complète, qui consiste à tout changer. Et justement, vous êtes au bon endroit. Alors, installez-vous bien, on y va ! La rénovation débute par l'analyse de ses besoins et de ses moyens. Avant de commencer, on réfléchit à son projet. On survole ses habitudes de vie et on liste ce que l'on veut changer. Pour y arriver, direction la salle de bain. Placez-vous au cœur de la pièce et regardez bien autour de vous. On va répondre à quelques questions. Salle de bain parentale ou familiale ? Douche ou baignoire ? Une vasque ou deux vasques ? Et pour l'ambiance, on fait quoi ? Quelque chose de chaleureux avec plein d'accessoires ou très épuré et aéré ? Vous commencez à avoir une vision plus précise sur l'aménagement. Maintenant, pour vous faire une idée concrète du budget nécessaire, direction le simulateur « Ma salle de bain tout compris » sur le site espaceobat.fr. Il est très ludique et en quelques clics, vous allez pouvoir obtenir une première estimation du montant total des produits. Pause incluse. Définir les revêtements installés sur les sols et les murs. Pour une rénovation totale, changer le sol et les murs métamorphosera votre salle de bain. Que ce soit par du carrelage, un parquet ou un autre revêtement, c'est l'élément à ne pas louper. On ne doit pas se mentir, le carrelage, c'est LA valeur sûre. Il est pratique, facile d'entretien et il s'installe partout. Sur les sols, évidemment, et sur les murs sous forme de faïence. D'ailleurs, n'hésitez pas à jeter un coup d'œil à notre vidéo sur le sujet. Juste là, il se décline selon de nombreuses finitions. Vous avez le choix. De la taille des carreaux, il existe les petits formats type mosaïque, les grands formats ou encore le traditionnel carrelage rectangulaire ou carré. Des coloris. Le carrelage peut s'habiller de motifs, de tons clairs et de nuances plus sombres. C'est à vous de choisir en fonction du style que vous avez sélectionné pour la pièce. Pour information, il existe le total look carrelage ou encore le style mix and match qui consiste à mixer le carrelage avec une autre matière, voire différents types de carreaux. Des effets de matière. Aujourd'hui, le carrelage en gré séram est une excellente solution pour jouer la carte de l'illusion. Vous pouvez craquer pour un carrelage d'imitation bois, effet béton, inspiré des pierres naturelles ou encore du célèbre marbre indémodable. Un conseil déco ? Vous pouvez créer un total look en utilisant le même carrelage sur le sol et sur les murs de la salle de bain. Attention toutefois à ne pas te prendre un carrelage trop chargé. Le meuble de salle de bain et les rangements. C'est évidemment un élément essentiel de votre future salle de bain. On l'envisage comme un ensemble alors qu'en vérité, il s'agit souvent d'une composition avec un choix de possibilités quasiment infinie. Entre meuble vasque ou sous-vasque, meuble de salle de bain sur pied ou suspendu, meuble avec porte ou à tiroir, si je commence à tout vous expliquer, on risque d'y passer la nuit. Alors voici mon conseil pour gagner en facilité et rester focus sur l'essentiel. Dans un premier temps, partez sur le choix du style. Après tout, vous n'êtes pas technicien et ce qui vous importe pour l'instant, c'est la déco. Donc, restez focus sur votre objectif, faites déjà un choix visuel sur un produit qui vous plaît. Une astuce pour choisir son style ? Les magazines Idées Déco, disponibles sur le site espaceobab.fr. Vous pouvez les feuilleter directement en ligne ou les télécharger pour les lire plus tard. Les noms sont assez évocateurs. Évasion terracotta, éthique et naturelle, rétro-glamour, moderne et industrielle. N'hésitez pas à faire le plein de bonnes idées, je vous ai mis le lien dans la description, comme d'hab. Une fois que vous aurez trouvé le modèle qui vous fait craquer, rapprochez-vous de l'un de nos conseillers. Il sera là pour vous guider sur les finitions possibles pour votre meuble. Côté rangement, vous avez le choix entre des solutions ouvertes, comme les étagères et les pâtères, mais je vous conseille plutôt les espaces de rangement fermés. Ils ont l'avantage de dissimuler vos produits de beauté et de les préserver des poussières et des éclaboussures. Il existe différents types de vasques, comme le plan vasque, situé au-dessus d'un meuble avec rangement, la vasque à poser, la vasque à encastrer. Tout comme le meuble, laissez votre œil guider votre choix. Et surtout, faites-vous plaisir. La seule question à laquelle vous devez répondre, c'est simple ou double vasque ? Je vous donne quelques pistes. Si votre salle de bain est plutôt petite, moins de 120 cm disponible, misez sur la simple vasque, quitte à la prendre plus grande. Cela peut donner du peps et une impression de volume. Vous pouvez aussi opter pour une vasque simple avec deux robinets. Cela augmentera de manière importante votre confort, sans écraser la pièce. Rien de mieux que le meuble Ekyo de Birkbad pour remplir ses objectifs. Si vous avez un peu plus d'espace, je vous conseille d'opter pour une double vasque, pour la praticité et le côté esthétique, à l'image du modèle Helio de chez Ambiance Bain. Un must-have pour gagner du temps. Mes conseils déco pour le choix des vasques. Pour un style cosy et cocooning, préférez une vasque ronde à poser en céramique. Les courbes et les lignes épurées apportent une atmosphère chaleureuse. A l'inverse, pour une ambiance plus naturelle, choisissez une vasque à poser en résine qui imite la pierre. Elle se mariera parfaitement avec des meubles de salle de bain en bois. Dans une pièce moderne, on se tourne vers les lignes droites pour un effet plus design. La robinetterie Les robinets, mitigeurs ou mélangeurs, sont aussi pratiques qu'esthétiques. C'est donc pour ça qu'aujourd'hui, la robinetterie contribue de manière importante à la décoration. Pour vous aider à mieux l'appréhender, sachez qu'il existe. Le robinet mélangeur. Très peu répandu, il comprend deux poignées capables de vous aider à gérer le débit d'eau chaude et d'eau froide pour avoir une eau tempérée. Il est apprécié des amateurs de décoration vintage parce qu'il crée une ambiance rétro. Le robinet mitigeur plus moderne, il possède une poignée qui, à elle seule, régit le débit et la température. C'est une solution pratique et facile d'utilisation. Ce que j'aime, c'est son aspect économique, puisque vous obtenez la température et le débit désirés rapidement. Le robinet mitigeur thermostatique. On retrouve deux poignées. Une pour le débit, l'autre pour la température. L'avantage est que le niveau de température choisi reste entre chaque utilisation. Plus besoin de s'embêter à trouver la température optimale à chaque fois. Il est apprécié dans les douches comme dans les baignoires, car c'est l'équipement le plus sûr. On le conseille notamment pour l'aménagement des salles de bain pour seniors et adapté au PMR. Les mitigeurs thermostatiques sont aussi encastrables. Cette solution permet de se démarquer grâce à un design élégant et contemporain, qui se fond parfaitement dans la décoration de votre salle de bain. Les sèches serviettes maintenant. Qui n'a jamais rêvé d'une serviette chaude en sortant de la douche ou du bain ? C'est là qu'intervient le sèche-serviettes. Il sèche le linge du bain et réchauffe la salle de bain. Malin, non ? Pensez à l'intégrer de façon déco, soit par la forme, soit par la couleur. Mon conseil déco, essayez de l'accorder aux finitions de la robinetterie. Ça fonctionne toujours bien. Les différents types de sèches serviettes. Le sèche-serviettes à eau chaude. Il fonctionne de la même manière que les autres radiateurs de la maison. Il se raccorde au circuit d'eau qui est alimenté par la chaudière, gaz, fioul ou bois. Ou par la pompe à chaleur. Très économique, mais utilisable uniquement lorsque le système de chauffage de la maison fonctionne. Le sèche-serviettes électrique. Une solution facile à installer qui présente l'avantage d'apporter du confort toute l'année. Il peut se piloter avec une télécommande sans fil et peut vous faire profiter d'un confort sur mesure avec sa programmation hebdomadaire. Le sèche-serviettes mixte. Sûrement la solution idéale, surtout pour les indécis. C'est un appareil deux en un qui combine deux modes de chauffe, à savoir la combustion et la convection. En période hivernale, il est alimenté par l'eau chaude venant de la chaudière. Mais quand le chauffage central est mis à l'arrêt au printemps ou à l'été, c'est la résistance électrique de l'appareil qui prend alors le relais. Super pratique pour avoir des serviettes bien sèches toute l'année. Et entre nous, même quand il fait 20 degrés, un peu de chauffage en sortant de la douche, c'est jamais une mauvaise idée. Le sèche-serviettes soufflant. Disponible en version électrique ou au chaude. Il est avant tout apprécié pour son confort d'utilisation et sa rapidité de chauffe. Grâce à sa soufflerie permettant de gagner 3 degrés en moins de 10 minutes. Les frileuses et les frileux apprécieront. Les styles de sèche-serviettes. Les sèches-serviettes sont nombreux, mais leur style aussi. Je ne vous avais pas menti quand je vous disais qu'il existe plein de finitions esthétiques. Vous retrouvez le sèche-serviettes échelle. C'est le plus répandu. Il est idéal dans les salles de bain familiales, vu qu'il peut recevoir de nombreuses serviettes. Il est proposé dans plusieurs formats et design pour s'adapter à toutes les configurations, même les plus petites. Le sèche-serviettes asymétrique. Plus original et design, il est ouvert sur un côté, à gauche ou à droite, afin de faciliter la pose des serviettes. Sans parler de son entretien facile, finit la galère pour nettoyer les barres et le dos du radiateur. Le sèche-serviettes plat. Il possède une façade lisse avec un design très contemporain et se décline en plusieurs finitions, matière ou couleurs. Parfois, il se couvre même d'un miroir pour être encore plus pratique et élégant. Cependant, son prix est plus élevé et généralement, il accueille un nombre plus réduit de serviettes. Réfléchissez à l'aménagement optimal. L'idée, c'est de penser confort et simplicité d'utilisation. Passons en revue ensemble les éléments à prendre en compte. Il y a la dimension de la pièce, autrement dit la largeur, la longueur et la hauteur sous plafond. Pour les portes et les fenêtres, pensez à bien noter les dimensions. Il y a aussi l'emplacement de la partie électrique, comprenant les interrupteurs, les prises de courant, mais aussi la VMC et les aérations. On tient compte enfin des différents points d'eau, à savoir arrivée et évacuation. Je sais, ça fait beaucoup. Mais heureusement, Espace au BAD a pensé à tout et vous propose un configurateur de salle de bain 3D. Vous pouvez y entrer toutes les caractéristiques que vous avez notées pour obtenir un plan précis de votre future pièce. Ensuite, vous pourrez tester les différentes configurations de mobilier et de sanitaire que vous aurez sélectionnées. C'est vraiment chouette pour choisir l'agencement parfait. Alors, n'hésitez pas à tenter plusieurs dispositions pour trouver la plus adaptée. Une fois satisfait par votre conception, vous pouvez la partager directement avec un conseiller Espace au BAD et venir en salle pour finaliser votre projet. Choisir un artisan et planifier les travaux. Vous l'aurez compris, repenser la salle de bain n'est pas une mince affaire. Les critères de choix sont nombreux et la préparation conséquente. Alors, pour être sûr de ne rien manquer, le mieux c'est de se tourner vers un professionnel. Pourquoi faire appel à un artisan ? Pour l'expertise, il possède une bonne connaissance des chantiers et des normes en vigueur, sans parler de son savoir-faire qui sera parfait pour vous guider. Pour les conseils, un professionnel peut vous aiguiller sur la faisabilité de votre projet, mais aussi sur les solutions qui s'offrent à vous. Pour la qualité, facile à deviner, c'est simplement pour éviter les erreurs, être aux normes et obtenir une salle de bain sécurisée et durable. Pour gagner du temps, l'occasion d'obtenir un chantier moins long et avoir accès à une salle de bain rénovée rapidement. Et enfin, pour être protégé. En cas de vis de construction et ou de malfaçon, vous pouvez bénéficier de la garantie décennale en passant par un artisan qualifié recommandé par Espace Aubad. Ils sont reconnus et possèdent tout le savoir-faire et les qualifications requises pour mener à bien vos projets. Sur le site guideartisan.fr, retrouvez un annuaire d'installateurs proche de chez vous. Vous y trouverez leur réalisation, mais également une description de leur travail et leur certification. Vous pourrez ainsi faire votre choix en toute connaissance de cause. Pour conclure, comme nous l'avons vu, la rénovation complète d'une salle de bain demande une bonne préparation ponctuée de nombreux choix. L'accompagnement d'un professionnel vous sera d'une grande aide, tout comme l'intervention d'un artisan qualifié et reconnu. Si vous préférez partir sur une rénovation partielle, il ne vous reste qu'à choisir les éléments que vous souhaitez changer et trouver les modèles qui vous feront rêver. Si vous avez des questions concernant la préparation de votre projet de rénovation, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Je serai ravie d'y répondre en compagnie de l'équipe Espace Aubad. En attendant, je vous dis à très bientôt pour d'autres idées déco. Salut ! Sous-titrage ST' 501